Antoinette Sassonguesso, retour à la case de départ. Après avoir célébré en grande pompe son rétablissement, la femme de l'empereur d'Oyo est revenue discrètement à Paris pour un contrôle de route. Des voyages sanitaires qui coûtent des millions d'euros aux contribuables congolais. Pourquoi ne se soigne-t-elle pas dans les douces hôpitaux construits par son époux ? Dans un discours bateau devant le Parlement du Rive, le dictateur Denis Sassonguesso avait indiqué vouloir s'appuyer sur des médecins congolais formés à Cuba pour soigner dynamiquement le peuple. Pourquoi Antoinette Sassonguesso ne donne-t-elle pas l'exemple ? N'est-elle pas une citoyenne congolaise comme les autres ? Pourquoi doit-on saigner le trésor public pour soigner des idiots qui ont plongé le pays dans l'extrémité de la pauvreté, humiliant nos retraités ? Antoinette Sassonguesso, habitué du Yombo et des peureux, cachant ses cheveux crépus, croit pouvoir échapper à la justice divine. Cette suffureuse femme est comptable de la situation tragique que traverse le pays. Elle a volé l'argent du peuple via son association Congo Assistance, qui peut nous dire le contraire. Combien de personnes âgées sont mortes ou absence de soins médicaux ? Antoinette Sassonguesso peut-elle avoir le courage de se regarder en face et dire qu'elle est fière d'elle ? Aujourd'hui en difficulté, elle s'arroge le droit de se faire soigner à l'hôpital américain de Paris, avec l'argent du peuple congolais. Quelle arrogance ! Nous ne nous reluissons pas, bien entendu, de la fragilité de sa santé, mais nous dénonçons le caractère réfractaire de la dictature de son mari, qui n'a pas hésité de marcher sur les cadavres des innocents pour soumettre le peuple à une telle humiliation et leur assurer une vie de luxe dans des capitales occidentales.